Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? Vous allez bien j'espère ? Nous avons vu ensemble comment mettre les phrases au négatif en français. Si vous voulez regarder cette vidéo pour la première fois ou re-regarder cette vidéo, je vous mettrai un lien en bas dans la description. Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec le négatif et pour ce faire, nous allons regarder les articles. Vous êtes prêts ? Alors, allons-y ! Alors, comme nous avons déjà vu, pour mettre une phrase au négatif en français, on va prendre ne et pas et on va les placer autour de notre verbe conjugué. Donc, ne, verbe conjugué, pas. N'oubliez pas que ne plus voyelle devient un apostrophe. Donc, ne devant une voyelle devient un apostrophe. Alors, on va pratiquer un peu pour réviser. Il est étudiant ? Non, non, il n'est pas étudiant. Marie est française. Non, Marie n'est pas française. Tu as le livre. Non, tu n'as pas le livre. Ce sont des stylos. Non, ce ne sont pas des stylos. Tu as des stylos. Non, tu n'as pas de stylos. Et attention ici, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a une faute de frappe ? Is it a typo ? Non, ce n'est pas une faute de frappe. Ce ne sont pas des stylos. Mais, tu n'as pas de stylos. À l'affirmatif, tu as des stylos. Mais, au négatif, tu n'as pas de stylos. Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Nous allons voir ça. Donc, regardons ensemble les articles. On a l'article défini. Et, qu'est-ce que c'est en anglais ? L'article défini en anglais ? The, c'est ça. Donc, l'article défini au masculin singulier, le, l'apostrophe devant une voyelle. Au féminin, la, l'apostrophe devant une voyelle. Et au pluriel, masculin et féminin, les. Tu as les livres. You have the books, par exemple. L'article indéfini, qu'est-ce que c'est en anglais ? A, an, or some. Masculin singulier, un. Féminin singulier, une. Et au pluriel, masculin et féminin, des. Exemple, tu as des livres. You have some books. Remarquez que j'ai mis some entre parenthèses. I've put some in parenthèses because in English we do not have to say it. We can just say you have books and that's perfectly fine. In French, you can't. We have to say the equivalent of you have some books. Tu as des livres. Il faut utiliser des. We have to use the article in French. So you have the books. Tu as les livres. You have some books. Tu as des livres. Au négatif, you don't have the books. Tu n'as pas les livres. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? You have some books. No, you don't have any books. So you don't have books. You don't have any books. Tu n'as pas de livres. J'ai mis any. I put the any here because I think it helps us understand what's going on. You have the books. No, you don't have the books. But you have some books. No, you don't have any books. On veut dire qu'on n'en a pas. We just don't have any. So that might help you remember that the indefinite article a, an, or some becomes de in the negative. Because with the books, it just stays the books. There are some kind of defined books that we know what we're talking about. You have the books. You don't have the books. But you have some books. You don't have any books. Okay. Donc, tu as des livres. Tu n'as pas de livres. Au négatif, un, une, des. All of that is going to become just de, d, e, in the negative. Alors, en négatif, on va prendre ne et pas et on va les mettre autour de notre verbe conjugué. On a vu aussi qu'on peut utiliser ne jamais autour de notre verbe conjugué. Et ceci veut dire, en anglais, never. Ça va être l'équivalent de never en anglais. We can put ne jamais works exactly the same way as ne pas. We put it around the conjugated verb and it has the meaning of never. Et n'oubliez pas, ne plus voyelle va devenir n apostrophe. Alors, l'article défini, qu'est-ce que c'est encore? The or the, c'est ça. Le, la, les. L'article défini ne change pas au négatif en français. J'ai le livre. Je n'ai pas le livre. Je n'ai jamais le livre. Elle a la chaise. Elle n'a pas la chaise. Elle n'a jamais la chaise. L' apostrophe, ça marche de la même manière. Tu as l'ordinateur. Non, tu n'as pas l'ordinateur. Tu n'as jamais l'ordinateur. Et au pluriel, nous avons les cahiers. Non, nous n'avons pas les cahiers. Nous n'avons jamais les cahiers. Alors, voilà pour l'article défini. Regardons maintenant de plus près l'article indéfini. Un, une, des. En anglais, A and some, bien entendu. Donc, l'article indéfini au négatif. Tu as des livres. Non, tu n'as pas de livre. J'ai un livre. Je n'ai pas de livre. Je n'ai jamais de livre. Ça marche de la même manière avec ne jamais. Je n'ai jamais de livre. Elle a une chaise. Elle n'a pas de chaise. Elle n'a jamais de chaise. OK. As we just said for with I never have a book. She never has a chair or she never has any chairs. Elle n'a jamais de chaise. It's going to work the same way as with ne, pas. All of these forms become deux. Donc, l'article indéfini. Un, une, des. Tout ça devient deux au négatif. Et deux plus voyelles, des apostrophes. So, all of this becomes just deux or d'apostrophe in front of a vowel in the negative. Sauf. Sauf. C'est le français. Donc, il va y avoir des exceptions, n'est-ce pas? Of course, we're going to have exceptions. It's French. Sauf avec le verbe être. So, all of this, un, une, des, becomes deux in the negative, except when the verb in the sentence is a form of the verb être, which means to be. Par exemple, ce sont des cahiers. These are some notebooks or these are notebooks. Non, ce ne sont pas des cahiers. C'est une chaise. Non, ce n'est pas une chaise. Way to remember this is similar to the Elle a une chaise. Elle n'a pas de chaise. She has a chair. She doesn't have any chairs. And we can think of the deux as the any. Je n'ai pas de livres. I don't have any books. Here, we have, it's a notebook. It's not a notebook. It's a chair. It's not a chair. So, we don't have any any in there. This may or may not help you. Use it if it helps. If it doesn't help, forget that I even mentioned it. Just remember, n'oubliez pas, l'article indéfini a une des. Et tout ça devient deux au négatif sauf avec le verbe être. Alors, encore une fois, et on va tout voir ensemble. Au négatif, ne verbe conjugué pas. Pour l'équivalent de never, ne verbe conjugué jamais. Et n'oubliez pas, ne plus foyelle égale n'apostrophe. L'article défini ne change pas au négatif. J'ai le livre. Je n'ai pas le livre. Elle a la chaise. Elle n'a pas la chaise. Nous avons les cahiers. Nous n'avons pas les cahiers. Et ça va être la même chose avec ne jamais. Je n'ai pas le livre. Je n'ai jamais le livre. Elle n'a pas la chaise. Elle n'a jamais la chaise. She never has the chair. Nous n'avons pas les cahiers. Nous n'avons jamais les cahiers. L'article défini, the in English, le, la, les, l'apostrophe en français, ne change pas au négatif. Toute forme de l'article indéfini va changer au négatif. Tout ça va devenir de ou d'apostrophe devant une voyelle. J'ai une chaise. Je n'ai pas de chaise. Elle a un ordinateur. Elle n'a pas d'ordinateur. O, voyelle, de plus voyelle devient d'apostrophe. Elle n'a pas d'ordinateur. Nous avons des cahiers. Nous n'avons pas de cahiers. Toutes ces formes vont devenir deux au négatif sauf avec le verbe être. C'est un livre. Ce n'est pas un livre. C'est un ordinateur. Ce n'est pas un ordinateur. Voilà. Maintenant, un peu de pratique et nous allons mettre les phrases au négatif. Numéro 1. C'est un écran. On va dire non. Ce n'est pas un écran. Un, ça n'a pas changé. C'est l'article indéfini. Mais ça ne change pas. Pourquoi? Et, voilà. C'est le verbe être. Numéro 2. Le professeur est américain. Non. Le professeur n'est pas américain. Ici aussi, nous avons le verbe être. We have a form of the verb être to be is. The teacher is. The teacher is not. Ça ne change pas. Rien ne change. We don't even have an article here, as a matter of fact. It's just an adjective. So, nothing changes. Numéro 3. Vous avez un dictionnaire? Non. Vous n'avez pas de dictionnaire. Ici, on n'a pas de verbe être. On a avait. C'est quel verbe ça? Avoir. To have. Et on a un. C'est l'article indéfini. Donc, vous avez un dictionnaire? Non. Vous n'avez pas de dictionnaire. You don't have a dictionary. You don't have any dictionaries. Numéro 4. Vous avez le dictionnaire. Vous n'avez pas le dictionnaire. Là, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est le. L'article défini. You have the dictionary. You don't have the dictionary. Ça ne change pas. Et numéro 5. Les étudiants ont des crayons. The students have some pencils. Non. Les étudiants n'ont pas de crayons. They don't have any pencils. On a des. C'est ça. Article indéfini. Donc, ça devient deux au négatif. Les étudiants n'ont pas de crayon. Alors, nous allons faire un autre petit exercice. Mais cette fois-ci, nous allons répondre aux questions au négatif. Numéro 1. Est-ce que tu as un stylo? Non. Je. Une autre question. Donc, est-ce que tu as? Do you have? Et nous allons répondre. We're going to answer. No, I don't have. Donc, est-ce que tu as un stylo? Non, je n'ai pas de stylo. No, I don't have any pens. Est-ce que c'est un stylo rouge? Non, ce n'est pas un stylo rouge. Is this a red pen? No, it's not a red pen. Ça ne change pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne change pas au négatif? C'est ça parce qu'on utilise ici le verbe être avec c'est. It is a form of the verb to be. Donc, ça ne change pas. Numéro 3. Avez-vous le livre de français? Non, nous, nous n'avons pas le livre de français. Ça ne change pas. Pourquoi? Avez-vous le livre? Le, article défini, ne change pas. Do you have the French book? Literally, the book of French. No, we do not have the French book. Ça ne change pas. Numéro 4. Y a-t-il des étudiants dans la salle de classe? Non, il. Y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? That's a question form of the expression il y a. There is or there are. So, we want to put this in the negative. Are there students in the class? Are there some students? Y a-t-il des étudiants dans la salle de classe? Non. Il y a au négatif? Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas d'étudiants dans la salle de classe. On a des étudiants. Ça devient deux au négatif. Mais étudiants commence avec E accent aigu. C'est une voyelle. C'est une voyelle. Donc, des apostrophes. De devient des apostrophes. Il n'y a pas d'étudiants dans la salle de classe. Numéro 5. Est-ce que vous voyez le professeur dans la salle? Ok. Do you or do you all see the teacher in the class or in the room? Non. Nous ne voyons pas le professeur. So, we do not see the teacher. Le article défini. Ça ne change pas au négatif. Est-ce que vous voyez le professeur dans la salle? Non. Nous ne voyons pas le professeur. Et voilà! Ouf! Nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui. Ça a été long. Alors, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que vous avez trouvé la vidéo utile. J'espère que ça vous aide à mettre les phrases au négatif en français. Merci beaucoup. Et à bientôt, j'espère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501